bonjour les gars comment ça va bonjour ça va oui ok c'est timide non sûr non je veux te voir ça va être travailler ça là tu vois ce que je veux dire quand je dis lécher les arrêtes ou pas oui tu vois l'arrêt d'une porte c'est ça on est d'accord oui ok c'est ça que je veux te voir ok joué à fortnite oui ah bon pourquoi tu rigoles parce que c'est nul ah bon oui pourquoi c'est nul bah fortnite c'est nul c'est éclaté c'est ça que tu allais dire ouais c'est éclaté c'est parce qu'il faut faire marcher son cerveau sur r6 tu penses oui et sur fortnite faut faire marcher son cerveau ou pas non mais t'as raison non mais c'est bien résumé pas comme quoi la vérité sur d'abord si vous regardez cette vidéo c'est que dans la logique vous jouez à pas mal d'espèces les espèces sur pc sont probablement l'une des meilleures expériences qu'on peut avoir sur le jeu vidéo on peut se le dire mais cette expérience peut être gâchée par des lags ou parce que votre pc ram parce que vous jouez et vous regardez un stream en même temps vous jouez et vous écoutez de la musique en même temps ou juste vous jouez et vous parlez avec vos mates sur discord même vous avez un pc de très bonne qualité qui tient la route mais vous voulez avoir le top du top et avoir le maximum d'fps in game on a la solution pour vous opéra gx opéra gx est un navigateur mais pas un navigateur comme les autres c'est un navigateur pour des gamers qui a été fait pour optimiser votre performance in game opéra gx a été conçu pour aider les joueurs in game et hors du jeu c'est à dire déjà si nous parlons in game opéra gx permet de gérer l'utilisation du cpu ou de la ram cela permet de minimiser l'utilisation du processeur et de la ram par opéra gx et du coup vous laissez plus d'fps in game ce que la plupart des autres navigateurs ne le font pas c'est pas tout vous avez optimisé votre pc ou vous avez un très bon pc mais vous avez des problèmes de collection dû à des lags parce que vous êtes en train de regarder un stream ou jouer en même temps ou écouter la musique opéra gx permet de limiter la bande passante du navigateur du coup vous pouvez vous permettre de regarder un stream ou une vidéo et jouer sans avoir de perte de connexion ou de lags il ya un truc est très bien avec opéra gx je vous le montrer directement on va y aller par exemple si vous allez sur google vous avez marre que votre rétine brûle à chaque fois que vous ouvrez un navigateur et du coup de mettre des lunettes de soleil pour contrer ça j'ai la solution avec opéra g vous pouvez utiliser le mode force dark page cette option permet d'activer un dark mode sur pratiquement tous les sites qui existent même sur des sites qui n'en propose pas comme instagram par exemple vous voulez tranquillement jouer avec votre pote sur discord et regarder des live tweets en même temps que vous jouez sans laguer ceci est possible avec opéra gx ce qui est cool avec opéra gx vous pouvez vous connecter sur pratiquement tous vos réseaux sociaux et du coup avec l'onglet qui est sur la gauche vous pouvez utiliser toutes ces applications en même temps sans ouvrir dix mille applications et dix mille onglets cela permet d'optimiser votre pc au lieu d'utiliser whatsapp cuver discord une page insta une page twitter et j'en passe avec opéra gx avec une seule application vous pouvez avoir tout ceci par exemple pour être en vocale qui va avec ses amis je vais tout simplement comme là oh tiens un message de 6 4 sur le groupe ah n'a je suis content pour ça on peut avoir une augmentation ce qui est bien avec opéra gx c'est que si vous vous connectez sur votre compte twitch vous serez courant quand vos streamers favoris seront en live une autre feature qui est incroyable avec ce navigateur c'est que vous pouvez le personnaliser comme vous voulez s'installer des modes et tout ce qui suit c'est directement intégré c'est trop bien ensuite comme c'est exclusif et que c'est fait pour des gamers vous avez toutes les informations sur tous les jeux qui sont gratuits en ce moment ainsi que les informations sur les jeux en réduction du moment et l'actualité du monde du gaming en direct n'hésitez pas à télécharger la version mobile d'opéra gx disponible sur eos et android vous y trouvez pas mal de fonctionnalités vous pourrez retrouver vos onglets et votre history qui directement sur votre application mobile n'hésitez pas à le télécharger il est gratuit et disponible sur eos et android et une autre feature aussi qui est incroyable c'est que vous pouvez activer dans les paramètres très facilement un VPN et un bloqueur de pub et ça ça fait la différence mais au lieu de payer pour avoir des VPN bah là c'est directement inclus et c'est gratuit le navigateur opéra gx est gratuit et il est disponible en dessous dans la description donc n'hésitez pas à le télécharger avec le lien dans la description voici le lien pour ma vod au moins on pourra faire une petite analyse de ta vod c'est quoi on va le faire maintenant je vais essayer de le télécharger là avec le jeu en français c'est la première fois que j'entends ça de ma vie je crois bah on a renforcé c'est beau je recharge enlève le show versus notification le 4v2 en haut là ça tu l'enlèves ça à la même information qui est en haut là 3v2 parce que la différence entre là où tu as marqué 3v2 et le différence entre le fait que ce soit ces trois là et c'est de là c'est pas tout à fait pareil tu vas pas jouer de la même façon un personnage qu'un autre donc ça donne une information complémentaire par rapport à ça quoi donc habitue tes yeux à aller chercher en haut là c'est quoi ça c'est quoi ce renfort vers le blue là cette volonté de renforcer vers le blue là c'était quoi ça la chose que tu renforces avec un castle avec un mur renforcé c'est parce que tu as une volonté de te créer une safe zone mais renforcer un mur pour renforcer un mur sans avoir de logique de le défendre c'est de la merde et le c'est le pire des trucs à faire en fait parce que la safe zone la fausse safe zone que tu crées pour toi même tu la crée pour l'attaquant qui est en face là c'est une ligne cassée un ça tu vois ça là ce que tu fais là ça c'est très bien ça c'est d'être dans une capacité à venir décaler au moment où le mec va rentrer par la fenêtre c'est ça que tu veux faire sans pour autant prendre le risque de quoi que ce soit au final tu vois il faudrait que tu diminue un peu le son des personnes qui parlent avec toi pour augmenter un peu le son du jeu ok c'est bien ce que tu fais là tu as entendu qu'il s'est barré et donc tu reprends un endroit que en revanche tirer dans les barricades c'est la deuxième fois que tu le fais tu l'as fait alors sur la porte garage vers le tour rouge et dans les deux cas dans lesquels tu l'as utilisé il ya un gros inconvénient imaginons tu tires vers quelqu'un et qu'en fait du coup ça se transforme en un duel tu vas jouer contre lui et lui va avoir un avantage par rapport à toi enfin tu lui donnes un avantage qu'il n'est pas obligé d'avoir c'est quoi je sais pas l'indicateur de tir tu vois parfois mettre des travers m'amuser à mettre des travers et tout machin truc et c'est parce que c'est l'indicateur de tir qui me donne la position de la personne au final l'indicateur de tir dans le dans rainbow six il est très très fort il te donne la dernière position connue mais ça reste dynamique il peut continuer de faire tourner ta souris jusqu'à ce que tu te mettes dans l'axe de là où venez les tirs regarde le truc blanc qui va apparaître en arc de en arc de cercle autour de la regarde regarde il continue de bouger en fait hop là il est là il était là parce que je pense que c'est sa tête et au final il était juste en dessous ma ligne est parfaite par rapport à lui elle est pas à gauche elle est pas à droite elle est parfaite ah c'était pas mal à la prise d'infos là tu as vu l'indicateur de tir là où on sait exactement s'il est là ou s'il se barre ça aussi parce que si s'il continue de tirer alors qu'il est en train de partir tu le sais aussi le safe cadet c'est quoi ça n'hésitez pas à faire des commentaires et des partages sur les vidéos ça nous ferait extrêmement plaisir surtout avec l'algorithme absolument aux fraises de youtube en ce moment donc n'hésitez pas ça nous ferait extrêmement plaisir et ça permet de payer les monteurs sachez le je l'ai carré hier il t'a carré tu t'es fait carré par ton daron le menteur ah ouais ouais c'est bien ce que je pensais c'est un boomer un peu ton daron non ? sur ses blagues ah ouais ses blagues elles sont un peu nazes ouais et moi mes blagues elles sont drôles je sais pas comment ça tu sais pas tu me rappelles pas des blagues il ose pas dire non surtout ouais ouais il ose pas me dire que mes blagues plus les ados bon en fait c'est ça t'aimes bien quand je chante autrement ? le tap est clair le tap est totalement clear mais bon normalement tout est clair ouvre ça ouvre la trappe non il y a un dans la kitchen normalement il y a que lui dans le blue là il est pour toi celui là nice il va falloir que tu fasses du kill tu peux plus t'arrêter tu sautes tu fais des kills super saiyan allez 15 secondes let's go let's go non stop let's go tu l'as vu tu sais où il est lui il est derrière allez vas-y sur le site sur le site push 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 t'arrête plus coiffe l'objectif encore t'arrête plus t'arrête plus t'arrête plus t'arrête plus ah dommage ça c'est intelligent ça c'était coiffer l'objectif c'est exactement ce qu'il fallait faire sauter aller chercher le smoke ne plus s'embêter il n'y a plus rien c'est perdu en revanche tu as laissé la possibilité qu'il puisse y avoir un défenseur entre toi et le planteur de la bombe parce que lui il revenait du coffre en fait fais gaffe il va me poucher dirt tu l'as eu ? où ça ? euh non non euh trap ok il y en a un dans le dirt mais il pourra pas poucher il a mis l'usie ok j'ai tué encore un mec trap ok t'es un monstre j'en ai un blue tu le vois ? euh non bien j'ai j'avais joué j'avais joué j'avais joué j'avais pas eu nice man euh one from dirt is dead and blue is dead I don't know about the last one oh great j'crois qu'il est open let's go let's go heureusement qu'on est carré c'est un monstre ah c'est propre ça tu peux toujours mettre des c4 à ce wall oui ils ouvrent quelque chose ? oui dis moi s'il y en a un autre c'est comme le ping oui 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 sûrement j'ai pas d'infos mais option j'entendais pas je suis vraiment je suis vraiment tu as la ligne maintenant ? il y en a un dans le closet bref y'en a un mec toujours au top ok bah tu as les lignes hein derrière toi fais garde non ? je vais rester à la poche c'est dit non, non nice mais ça me met reconnection ou à la rank-aide c'est normal c'est normal il faut faire quoi du coup ? c'est normal j'adore ce truc bah tu peux quand même lancer non si non si ah si je te dis que non si bah non dans le petit carré tu cliques rank-aide ah ouais non on peut pas lancer il commence à partir mal hein il commence à tourner mal ton gamin là ça va mieux qu'hier ouais il s'est un peu lâché là depuis hier il a pris de l'assurance là depuis hier j'ai l'impression le petit clément là non ? non non à peine non ouais la preuve de quoi ? ouais regardez le goddammit c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu j'ai l'impression c'est un peu c'est un peu des